Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 88 de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé sa symphonie numéro 88 en sol majeur en 1787, à une époque où Haydn était au sommet de sa gloire et où ses œuvres étaient appréciées dans toute l'Europe. La symphonie numéro 88 n'appartient pas à un groupe particulier d'œuvres de commande, mais a probablement été écrite pour des représentations à Vienne ou pour le Princesse Stérasy. Elle montre la maîtrise mûre de Haydn dans la composition symphonique et est considérée comme l'une de ses œuvres les plus populaires dans ce genre. La symphonie numéro 88 suit la structure classique en quatre mouvements. Le premier mouvement est un adagio allegro de forme sonate, commençant par une introduction lente. Le deuxième mouvement est un largo en mi-bémol majeur. Le troisième mouvement est un menuet avec trio. Le quatrième mouvement, un final allegro conspirito, amène l'œuvre à une conclusion vive et spirituelle. Chaque mouvement a son propre caractère, mais ensemble, il forme une unité musicale parfaitement équilibrée. Le premier mouvement commence par une introduction lente, caractéristique des symphonies tardives de Haydn. Cette introduction crée une atmosphère d'attente et de tension avant de passer à l'allégro animé. Haydn utilise ici habilement des moyens harmoniques et rythmiques pour éveiller l'intérêt de l'auditeur et le préparer à la partie principale du mouvement. Le deuxième mouvement de la symphonie numéro 88 est particulièrement remarquable. Il s'agit d'un largo construit sur un thème simple que Haydn fait varier de façon magistrale. Le thème est d'abord présenté par les cordes, puis développé dans une série de variations qui mettent en valeur différents instruments de l'orchestre. Ce mouvement montre la capacité de Haydn à créer une musique complexe et expressive à partir d'un matériau simple. Dans la symphonie numéro 88, Haydn démontre sa maîtrise de l'orchestration. Il utilise un orchestre classique typique de l'époque, mais utilise les instruments de manière particulièrement créative. L'utilisation des trompettes et des timbales, qui jouent un rôle proéminent dans cette symphonie, est remarquable, notamment dans les deuxièmes et quatrièmes mouvements. Haydn crée une riche palette de timbres, allant de la délicatesse des cordes à la puissance des passages en tout outil. Le langage musical de Haydn dans la symphonie numéro 88 est à la fois élégant et expressif. Il utilise des thèmes contrastés, des tournures harmoniques surprenantes et des structures rythmiques raffinées. La symphonie montre la capacité de Haydn à développer des thèmes et à créer de grandes arches musicales. La manière dont il traite les motifs à travers tous les mouvements, créant ainsi une unité interne à l'œuvre, est particulièrement remarquable. Le quatrième mouvement de la symphonie est un exemple de l'esprit et du brio de Haydn. Il commence par un thème simple, presque populaire, qui est ensuite traité dans une série de variations et de développements pleins d'esprits. Haydn joue ici avec les attentes de l'auditeur en introduisant des tournures surprenantes et des pauses inattendues. Le mouvement se termine dans une atmosphère de joie et d'énergie débordante. La symphonie numéro 88 est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de l'œuvre symphonique de Haydn. Elle présente toutes les caractéristiques de son style de maturité, un équilibre formel parfait, une unité thématique, une orchestration magistrale et une profondeur émotionnelle. Cette symphonie symbolise la capacité de Haydn à porter la forme classique à son plus haut niveau de perfection, tout en introduisant des éléments novateurs et surprenants. La symphonie numéro 88 a été composée à une époque où Haydn était au sommet de sa gloire. Elle reflète l'esprit du siècle des Lumières, avec son accent sur la clarté, l'équilibre et l'expressivité. En même temps, elle montre le profond enracinement de Haydn dans la tradition musicale et sa capacité à faire évoluer cette tradition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !